Bonjour chers élèves, aujourd'hui commence notre deuxième leçon de l'Unité 4, c'est aller dans un restaurant. Nos objectifs pour notre leçon d'aujourd'hui, c'est passer une commande dans un restaurant. Bien évidemment, si on va dans un restaurant, c'est pour manger et boire. On trouve alors un serveur ou une serveuse. Ce qu'on trouve aussi dans un restaurant, c'est la table. Alors, pour mettre le couvert, il nous faut la nappe, l'assiette, le couvert, les fourchettes. On a la fourchette d'entrée, on a aussi la fourchette pour le poisson, C pour le plat principal, D pour le dessert. Aussi, les couteaux, par exemple, E, le couteau d'entrée, F pour le poisson, G pour le plat principal et H pour le dessert. Aussi, les cuillères, on a I pour le potage et J pour le dessert. On a les verres et la serviette. Pour réserver une table au restaurant, on a besoin de la date, il faut connaître la date. Par exemple, ici, on va prendre un exemple le samedi 15 octobre. L'heure aussi, par exemple, 19h pour un dîner. Le nombre de personnes pour une famille de 1, 2, 3, 4, pour une famille de 4 personnes. Allez, on va voir maintenant un petit exercice d'application. On va réserver une table dans un restaurant. Il y aura un petit dialogue entre le serveur et le client. Le serveur, qu'est-ce qu'il va dire ici? Allô, bonjour, bravo, restaurant du Nord, je peux vous aider? Le client, il va répondre. Très bien, bonjour, monsieur, je voudrais réserver une table, s'il vous plaît. Après le serveur, il va poser une question à propos de la date. Bien sûr, c'est pour quelle date? Le client, il va répondre pour le samedi 15 octobre. Après le serveur, il veut connaître l'heure. À quelle heure voulez-vous arriver? Bien évidemment, le client va répondre vers 19h. Enfin, le serveur, pour combien de personnes? Le client va répondre pour une famille de 4 personnes. Bravo. Après le serveur, il veut connaître le nom du client. Quel est votre nom? Le client va répondre. Laurent Chardon, ça s'écrit. C'est H-A-R-D-O-N. Après le serveur, il va récapituler. Très bien, monsieur Chardon, c'est noté. Une table pour 4 personnes. Le samedi 15 octobre à 19h. Enfin, le client, il va répondre. Merci beaucoup. Au revoir. Bien évidemment, si on va dans un restaurant, on va nous présenter le menu. Au menu, vous pouvez trouver l'entrée, le plat principal, le dessert et les boissons. On va voir maintenant notre première partie du menu, c'est l'entrée. On va voir quelques exemples d'entrées. Par exemple, le potage ou la soupe. On trouve aussi dans un menu, comme entrée, une salade, une salade verte. Aussi le pâté. Les pâtés aux champignons. Ou encore des crevettes. On va voir maintenant dans le menu, le plat principal. Des exemples aussi. Des lasagnes. Encore du poisson. Dans un menu comme plat, on nous présente aussi de la viande ou steak. Encore du pâté rôti. Aussi qu'en plat, on nous présente des pizzas. On arrive maintenant au dessert dans notre menu. On va voir quelques exemples de desserts. Tarte aux pommes. On trouve aussi mousse au chocolat. Dans le menu du dessert, on nous présente aussi une crème caramel. Encore des glaces et sorbets. Et des gâteaux. Dans un menu, on trouve aussi les boissons. On trouve des boissons fraîches froides et des boissons chaudes. On va voir les boissons fraîches. Par exemple, les boissons gazeuses. Aussi, les limonades. On trouve des jus de fruits. Ou encore, de l'eau minérale. Pour les boissons chaudes. Par exemple, café. On trouve aussi du thé. Ou encore, du chocolat chaud. Il faut faire attention. Pour commander, on utilise les expressions suivantes. Par exemple, commenter, je voudrais. Ou encore, comme plat, je voudrais. Pour commander, on dit. On va voir quelques exemples. Commenter, je voudrais. Allez, choisissez une entrée. Très bien. Une salade verte. Ensuite, Qu'en plat, je voudrais. Vous êtes libre. Vous pouvez choisir le plat que vous voulez. Bravo. Des lasagnes. Allez, troisième exemple. Comme dessert, je voudrais. Très bien. Une mousse au chocolat. Allez, un petit dernier exemple. Comme boisson, je voudrais. Des expressions qu'on utilise au restaurant, vous pouvez entendre, par exemple, vous avez choisi. Ou encore, vous avez choisi. Ou encore, vous avez choisi. Qu'est-ce que vous prenez ? Ou, je vous apporte quelque chose à boire. On peut dire C'était très bon, merci. Ou encore l'addition, s'il vous plaît. Allez, on termine notre leçon avec un petit exercice d'application. On va compléter la conversation entre un serveur et un client. Bonjour monsieur, le client, bravo, une table pour deux personnes, s'il vous plaît. Excellent. Le serveur, oui, vous désirez. Allez, le client, comme boisson, je voudrais une cola. Excellent. Le serveur, et comme entrée, le client, comme entrée, je voudrais une salade verte. Bravo. Le serveur va poser une question et comme plat principal. Le client, je voudrais un steak avec des frites. Excellent. Le serveur, voulez-vous un dessert? Les clients, oui, je prends, très bien, la crème caramel. Voilà notre leçon d'aujourd'hui terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci.